Bon, ici je vais essayer de montrer c'est quoi une droite baladeuse. C'est pas facile. Une droite baladeuse, en fait, je pense que c'est une des choses les plus difficiles à expliquer. Et je vais tenter, pour remplir ma mission adéquatement, de vous expliquer ça avec d'abord le problème du voleur. Le problème du voleur, ça devrait vous dire quelque chose. C'est celui qui vend des bagues et des bijoux. Des bagues et des colliers, c'est ça? En fait, il ne les vend pas, il les vole. Et on cherchait la solution la plus payante. Je me rappelle que c'était Z est égal à 40$ pour le nombre de bagues et 76$ pour le nombre de bijoux. Et ce qu'on voulait aller chercher ici, c'est un maximum. Vous voyez ici une ligne en rose et c'est écrit 227 500 et je pourrais même mettre le signe de dollar. Qu'est-ce que c'est une droite baladeuse? Moi, je suis en train de vous dire que tous les points sur la ligne rose rapportent 227 500 $. Il existe beaucoup de façons d'avoir 227 500 $. Il pourrait y avoir, je ne sais pas ici, on dirait qu'on a 3000 bagues, virgule peut-être 1400, environ 1400 colliers, qui est une façon d'obtenir 227 500 $. Si je vérifie avec la calculatrice, je verrais que ça serait proche de 227 500 $. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire, si je fais 3000 bagues x 40 $, plus 1400 colliers x 76 $, j'arrive à 226 400. Je suis très, très proche parce que je ne suis pas exactement à 1400. Mais ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de façons d'obtenir 227 500 $. Et si je déplace ma droite comme ça, voilà la droite baladeuse, bien, la valeur de Z, elle diminue. Par exemple, si je voulais avoir 170 000 $, bien, il existe plusieurs façons d'avoir 170 000 $. Ici, environ 500 bagues et 2000 colliers. Ici, environ 1000 bagues et 1750 colliers. En faisant les calculs exacts, on pourrait trouver les réponses. Tantôt, lorsque ma droite baladeuse était sur le 227 500 $, et que j'ai pris une réponse qui était dans ce coin-là, 3000 bagues, il faut comprendre que cette réponse-là, dont j'ai parlé tout à l'heure, elle ne faisait pas partie du polygone de contraintes. Donc, ce n'était pas une solution acceptable. Ah, on se promène comme ça. On se rappelle peut-être que la réponse du voleur était de 0 bagues et 3000 colliers. Elle est ici la meilleure réponse pour le voleur. D'ailleurs, lorsque je déplace ma droite baladeuse, on va quitter le polygone. Ah, voilà, on est sorti. Mais le dernier instant, le dernier endroit où on touche le polygone de contraintes, c'est au point D, 0 bagues et 3000 colliers. Et on obtient alors combien d'argent? 3000 fois 76. On obtient 228 000 $. La vraie, vraie, vraie meilleure réponse, c'est 228 000 $. On va essayer de le mettre. 228. Avec la souris, ce n'est pas toujours facile. Mais savez-vous pourquoi ce n'est pas facile? Parce que j'ai l'impression qu'il ne me laisse pas y aller. Si je m'en vais dans les propriétés comme ça, tiens, là, je suis en train de lui demander de faire des bons de 1000. Peut-être qu'il va arriver à 228 000 $. Voilà. Alors, à 228 000 $, c'est ma meilleure réponse. On constate que dans toutes les droites qui sont ici, la droite baladeuse, la meilleure réponse, c'est celle-là qui a la plus grande ordonnée à l'origine. C'est celle-là qui a la plus grande ordonnée à l'origine. Parce que lorsque je monte, oui, l'ordonnée à l'origine, elle change, mais j'ai quitté le polygone de contraintes. Bon, ça, là, ce que je viens de dire, là, c'est une introduction. Sincèrement, si vous êtes un peu perplexe, c'est normal. Maintenant, je continue. La droite baladeuse pour le canard, peut-être. Alors, le canard, il est où? Voilà. Non, ce n'est pas lui que je veux. Le canard. Oui, il est là. On a fait un problème aussi avec un canard. Attention. On se promène. Ça, c'est une autre droite baladeuse. Et je me rappelle que la solution, c'était 10 grenouilles et 250 noix. Et lorsque je me promène avec la droite baladeuse, cette fois-ci, c'est la réponse qui est la plus basse. C'est celle-là qui est la plus petite ordonnée à l'origine. Fait qu'on va essayer de démystifier ensemble c'est quoi une droite baladeuse. Et je vais aller pour ça dans le document des notes de cours. Et on est parti. Voici un problème d'optimisation. Un dépanneur a des sacs de croustilles à très bas prix. En fait, il essuie une perte de 10 cents par sac. Ça veut dire que ce n'est pas avec ça qu'il va faire son argent. Par contre, les bouteilles de cola, c'est 50 centimes l'unité. Donc, en partant, ça, c'est ma fonction à optimiser. Je ne l'ai pas écrite, mais on va l'écrire ici bientôt. Je vais vous donner un avant-goût. Attention. Ça va être Z est égal à 0,50 fois le nombre de cola, qui est ici, moins 0,10 fois le nombre de chips. Ça, ça va être le fameux Z égale. OK? Bon. Puis là, après ça, il y a une ribambelle de contraintes. Au moins autant de sacs de croustilles que de cola. Alors, c'est celle-là qui est ici. Au moins autant de sacs de croustilles que de cola. Il y a une ligne ici qui doit dire au maximum 40 croustilles. Il y a une droite ici qui est verticale, qui doit nous dire sûrement au moins 10 cola. Puis, il y en a un autre ici qui doit nous dire qu'en tout, ça ne doit pas dépasser 60. Parce que 30 plus 30, ça fait 60. 20 plus 40, ça fait 60. Donc, on a nos contraintes ici. OK? Et évidemment, on veut avoir, on veut maximiser le profit. Prenez le temps de pèser sur pause, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et de regarder un peu ça. On a tracé le polygone pour vous. Alors, la règle qui permet au propriétaire d'évaluer le profit, ça a été dit, c'est déjà écrit. Dans ce contexte, quel est, que signifie 0 égale ça? Ça, quand c'est écrit égale 0, ça veut dire qu'on a 0 $ de profit. Vous savez, mes chers amis, il existe beaucoup de façons d'avoir 0 $ de profit. Il existe beaucoup de façons d'avoir un Z égal à 0. Et je vais vous montrer avec géo-gébra quelques-unes de ces façons-là. Si je peux la trouver, bien sûr. Voilà. Alors, voici différentes façons d'avoir 0 $. Puisque Z est égal à 0. Une façon d'avoir 0 $, ce serait de vendre 0 cola et 0 croustilles. On pourrait également avoir 0 $ ici où il y a ma souris. Pourquoi je le prends? Parce que c'est un chiffre rond. Si je pourrais prendre 10 cola et 50 croustilles. Au point E, ce serait une autre façon d'avoir 0 $. Ce n'est pas très intéressant d'avoir 0 $. OK? En passant. On va revenir ici, comme ça. Ma pellicule est apparue. Je suis content. Que signifie la règle suivante? Ici, la deuxième, elle signifie qu'on obtient 5 $. Donc, ça, c'est toutes les façons d'avoir 5 $. Et ainsi de suite. OK? On retourne sur le fichier GeoGebra. On va faire glisser la droite baladeuse, si je peux la trouver. Oui. Alors, pour avoir 5 $, il y a plusieurs façons d'avoir 5 $. Et il y a même des façons qui sont dans le polygone de contraintes. OK? Il y en a. Comme par exemple, je ne sais pas moi, ici. Ici, ici, ici. Je suis dans le polygone de contraintes. Est-ce qu'il existe des façons d'avoir 10 $? Oui. Est-ce qu'il existe des façons d'avoir 12 $? Oui. Il semble avoir une façon d'avoir 12 $. Avec 30 colas et 30 croustilles. Est-ce qu'il existe des façons d'avoir 15 $? Malheureusement, on est sorti du polygone de contraintes. Donc, ça, encore une fois, c'est un exemple de droite baladeuse. OK? Non plus, non plus, non plus. OK. Sous forme fonctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, sous forme fonctionnelle? C'est lorsqu'on a le Y égal. Par exemple, si je prends la première qui est ici. Comme ça. OK? On a 0 est égal à 0,5X moins 0,1Y. Si je vous demande de le mettre sous forme fonctionnelle, on va amener le 0,1Y de l'autre côté. Comme ça. Comme ça. On va diviser par 0,1. On va diviser par 0,1. Et ça donne 5X. Autrement dit, sous forme fonctionnelle, Y égale 5X. C'est la règle qui me permet d'avoir 0 $. Je reviens sur mon géo-gébra. Lorsque je suis ici, lorsque j'ai 0 $, ça, c'est la règle Y égale 5X. Elle me donne 0 $, cette règle-là. Encore une fois, ce n'est pas très intéressant. Qu'est-ce qui arrive si je change de couleur et que je prends celle-là qui est ici? Les façons d'avoir 10 $. Attention, on va encore se trouver avec Y égale. Cette fois-ci, on va faire... On va amener le 0,1 à gauche. Donc, ça va être 0,1Y. Est égal à 0,5X. Puis, le 10, je vais l'envoyer ici. Encore une fois, on va diviser par 0,1 de part et d'autre. Donc, Y est égal à 5X moins 100. Ouais, 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 c'est spécial ça. Y est égal à 5X moins 100. On va aller voir ça sur le géo-gébra, si ça nous fait un sens ou pas. Alors, toutes les façons d'avoir 10 $, elles sont maintenant ici. Et l'équation de cette droite baladeuse-là, c'est maintenant Y est égal à 5X moins 100. La preuve, attention, voilà le moins 100 qui est la valeur initiale. OK. Il y a quelque chose qui est fondamental sur lequel je tiens à attirer votre attention. On remarque que toutes ces droites 5X moins 100, 5X tout seul, toutes ces droites sont parallèles. Et savez-vous pourquoi elles sont parallèles? Parce qu'on a le même taux de variation. La droite baladeuse, c'est une droite qui se promène et qui a le même taux de variation. Bien sûr. Bien. Essayons d'être clairs. En réalisant un profit de 50 cents par cola et une paire de 10 cents par croustille, le capitaine, le capitaine, le propriétaire du dépanneur peut-il espérer avoir 0 $? On a vu dans le graphique que 0 $, c'était impossible. Hein? On ne touche pas au polygone de contraintes, c'est impossible. Mais si vous faites bouger mon curseur, tantôt je vais vous expliquer comment, on va voir que oui, c'est possible d'avoir un profit de 5 $, oui, c'est possible pour le 10 $, et non, c'est impossible. La droite que l'on promène dans le plan cartésien s'appelle une droite baladeuse. Comme ça. Pour obtenir l'équation de la droite baladeuse, on remplace la lettre majuscule, comme le Z est égal. Mais le Z est égal, on peut le remplacer par n'importe quel nombre. Par exemple, le nombre 0. Je ne sais pas si vous vous rappelez, tantôt, avant d'effacer, j'avais remplacé mon Z par 0, comme ça. Puis, avec des manipulations algébriques, je suis arrivé à Y égale 5X. Donc, en remplaçant un nombre par 0, j'obtiens l'équation de la droite baladeuse, Y égale 5X. Après, j'en ai eu une autre qui était Y est égal à 5X moins 100. Comment varie le profit lorsque je déplace la droite baladeuse de la gauche vers la droite? Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lorsqu'on déplace la droite baladeuse de la gauche vers la droite, le profit va en montant. J'ai de la misère à choisir mon curseur. déplacé. Le profit va en montant et on semble croire que le profit maximum, c'est 12 $. OK? Donc, il monte. Le profit monte. Quels sont les premiers et les derniers points du polygone qui est touchés? Attention, on va effacer ça ici. Quel est le point, excusez, je vais ouvrir un peu plus large, comme ça. Quel est le premier point et le dernier point? On va retourner voir. Prends notre temps. C'est une matière qui est difficile. Le premier point, c'est lui ici. C'est le point A. Avec 10 colas et 40 croustilles, ça semble nous rapporter un profit de 1 $, ce qui n'est vraiment pas grand-chose. Tandis que le dernier point va être 30,30, ici au point C. Alors, il y a le point 10,40 qui rapporte 1 $. En passant, c'est vrai, là. Z est égal à 0,5 fois le nombre de croustilles, donc fois 10. Moins 0,1 fois le nombre de colas. Et si vous calculez, vous allez voir que ça fait 1 $. Et il y a le dernier point, qui est le point 30,30. Lui, il rapporte 12 $. Et si vous vérifiez, parce que vous avez le droit d'être sceptique, 0,5 fois 30 croustilles, fois 30 colas, oui, c'est tout ça? Moins 0,1 fois 30 croustilles. Bien, ça, ça va donner absolument 12 $. Alors, le point du polygone, bien, c'est ça. C'est ici. Le profit maximal, c'est 30,30. Puis, 10,40. Dans le cas qui m'intéresse, est-ce que je voulais avoir l'ordonnée à l'origine la plus grande ou la plus petite? Mon meilleur point, c'est le point C. Est-ce que c'est lorsque j'ai l'ordonnée à l'origine la plus grande ou la plus petite? Bien, vous voyez que l'ordonnée à l'origine, ici, elle est à 0. Et là, elle est à moins 20. Et quand je me déplace, l'ordonnée à l'origine semble descendre. Et ma meilleure réponse, qui est au point C, c'est la droite dont l'ordonnée à l'origine est la plus petite. Alors, elle est la plus petite. Mais attention, ça ne sera pas toujours comme ça. Je rappelle qu'avec mon voleur, c'est la plus grande ordonnée à l'origine, ici, qui était au point A. Et je rappelle qu'avec mon canard, j'espère que c'est lui. Non, ça c'est encore le voleur. Je rappelle qu'avec mon canard, c'était la plus petite ordonnée à l'origine. Alors, là, la chose la plus difficile pour moi, c'est de vous expliquer, ça j'aimerais ça bien gros que ça s'en aille, c'est de vous expliquer, est-ce que je dois chercher la plus petite ou la plus grande ordonnée à l'origine? Alors, voilà ce que vous allez faire. Vous allez isoler Y dans la règle. Par exemple, lorsque la règle est Z est égale à 0,5X moins 0,1Y, je vais vous demander d'isoler la règle. Et cette fois-ci, vous allez garder le Z. Ouh! Un exercice d'algèbre un peu plus difficile. Attention, mes amis, le Z, on l'envoie de l'autre côté, ça fait moins Z. OK? Pas facile. Le Y, je veux qu'il soit isolé. Ça va donc donner Y qui est égal à, on va diviser par 0,1 partout. Pour ceux qui ne me croient pas, je vais l'écrire. On divise par 0,1 partout. N'ayez pas peur d'être précis. Ça va donner 5X moins Z sur 0,1. En passant, ce n'est pas de la magie, mais lorsque vous divisez par 0,1, c'est la même chose que si vous faisiez fois 10. C'est la même affaire. Diviser par 0,1. Savez-vous pourquoi? Parce que lorsque vous divisez par 0,1, c'est comme si vous divisiez par un dixième. Mais diviser par un dixième, c'est la même chose que multiplier par l'inverse d'un dixième. On a pris ça au secondaire 1. Diviser par une fraction, c'est multiplié par l'inverse. Et ça fait donc dix Z. Alors là, j'ai isolé mon Y. Comme ça. Et là, moi, je veux savoir, dans le fond, est-ce que je veux avoir la plus grosse ordonnée à l'origine? Ou je veux avoir la plus petite ordonnée à l'origine? Bien, là, ce qu'il faut faire, c'est remplacer Z. Si on cherche un maximum, on remplace Z par un gros nombre. On va dire infiniment grand. Puis si on cherche un minimum, on remplace Z par un nombre infiniment petit. Si, par exemple, pour l'éco-là, on veut maximiser le profit. On veut avoir le plus d'argent possible avec l'éco-ci et l'éco-là. On veut donc que le Z soit grand, 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 grand. C'est ça qu'on veut. Alors, si le Z est grand, 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 qu'est-ce qui se passe avec ma droite? Bien, je vous rappelle que ça, c'est le taux de variation. Et je vous rappelle que ça, ici, c'est l'ordonnée à l'origine. Le taux de variation, c'est 5. Et l'ordonnée à l'origine, c'est moins 10Z. Qu'est-ce qui arrive si Z est grand, grand, grand? Qu'est-ce qui se passe avec l'ordonnée à l'origine? Étant donné qu'il y a un moins, l'ordonnée à l'origine va être petite, petite, petite. En fait, elle va être négative. En fait, elle va être grande, mais dans le négatif. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Donc, remplacer Z, puis déduire la conséquence, déduire la conséquence sur l'ordonnée à l'origine. Je vais donner un autre exemple. Avec le voleur, Z est égal à 40 fois le nombre de bagues et 76 fois le nombre de colliers. Si vous remplacez, si vous isolez le Y, pardon, ça va vous donner ceci. Y est égal à 40X moins Z sur... Euh, non, 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 je suis en train de faire n'importe quoi. Je veux isoler le Y. Mais savez-vous quoi, les amis? Ce que je vais faire à la place, il est déjà du côté droit. Donc, je vais faire Z moins 40X divisé par 76. OK. Et ça, ça fait Z sur 76 moins 40X sur 76. Il faut être conscient d'une chose. Lorsque vous avez le X, ça veut dire que vous avez un taux de variation juste à côté. Le taux de variation, c'est moins 40 sur 76. Euh, oui, c'est ça. Puis ici, c'est l'espèce d'ordonnée à l'origine. Là, on va remplacer Z par un grand, grand, grand nombre parce qu'on veut que le valeur aille beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qui arrive si Z est grand, 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 grand? Bien, l'ordonnée à l'origine, elle va être grande, grande, grande. Et donc, on va aller chercher la droite qui a la plus grosse ordonnée à l'origine. OK? Je sais que c'est un choc. Alors, j'ai écrit « c'est un choc », la droite baladeuse. C'est pas évident. Mais, essayez de faire un effort, puis de réfléchir à ça le mieux que vous pouvez. Puis, s'il y a des questions, moi, je vais vous répondre. OK? Euh, moi, je termine, parce que je n'ai pas encore complètement, complètement terminé. Je complète avec, comment je fais, moi, pour tracer une droite baladeuse avec Géogébras, puis comment je fais pour le faire à la main. Regardez bien. Bien, je m'en vais sur l'histoire de l'homme qui plantait des arbres. Je pense que ça vous rappelle un souvenir. En tout cas, je l'espère sincèrement. Alors, le nombre de sapins et le nombre d'épinettes. OK? Quel joli crayon, hein? Là, là, l'homme qui plantait des arbres, c'était Z est égal à 30X plus 30Y. OK? Regardez bien ce qui va se passer. Suivez mon conseil. Vous isolez le Y pour, euh, pour, en fait, en fait, ce que vous faites, là, pour tracer une droite baladeuse, pour la tracer, vous remplacez par zéro. C'est ça que je vous ai fait écrire tantôt. Alors, vous remplacez par zéro et ça donne une règle. Vous êtes supposé d'être capable de tracer ça. Tiens, allons-y avec la forme fonctionnelle. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que je voudrais que Y soit isolé. Si Y est isolé, il va rester 30Y est égal à moins 30X. Et si vous divisez par 30, ça va faire Y est égal à moins 1X. Est-ce que tout le monde est capable de tracer Y est égal à moins 1X? Lorsque X vaut zéro, Y vaut zéro. Oh! Lorsque X vaut 10, Y vaut moins 10. Lorsque X vaut 10, Y vaut moins 10. Et là, vous vous faites une table de valeurs comme ça. Lorsque X vaut moins 10, Y vaut 10. Voilà votre première droite baladeuse faite à la main. Elle est ici. Ça, c'est une droite baladeuse. OK? Pour la tracer, je répète, remplacer Z par zéro. Maintenant, pour savoir est-ce qu'on cherche la plus grosse ou la plus petite ordonnée à l'origine, bien, ça, c'est les trois étapes dont j'ai discuté tantôt. Là, on va isoler le Y. Ça va donc donner Y est égal à Z moins 30X sur 30. OK? Ou si vous préférez, Y est égal à Z sur 30. Ah! Il ne me permet pas d'écrire par-dessus l'espèce d'équerre. Moins 30X sur 30. Et nous, on veut qu'on ait le plus d'argent possible. On veut donc que Z soit grand, grand, grand. Et qu'est-ce qui arrive si Z est grand, grand, grand? Bien, l'ordonnée à l'origine qui est ici va être grande, grande, grande. Donc, on va chercher la droite baladeuse avec la plus grande ordonnée à l'origine. Si vous le faites sur papier dans un examen, ce que vous devez faire, c'est ceci. Vous prenez une équerre, puis vous la placez sur la droite baladeuse comme ça. On va essayer de se faire un peu d'espace. Vous pouvez même prendre une deuxième équerre. OK, ça va mieux aller. On l'amène sur la droite baladeuse. On la tourne. On va la voir. Pas évident. OK, et là, il y a-tu moyen de grossir mes équerres? Il y a-tu moyen d'étendre la page? Oui, comme ça. Je vais grossir mon équerre. Je pense que c'est comme ça que ça se fait. OK. Là, je la grossis parce que j'ai un plan dans la tête. Là, vous glissez les équerres. Puis, à chaque fois que vous glissez les équerres, bien, ça fait des nouvelles droites. Des nouvelles droites. Puis, avec une règle, vous allez réaliser que, hop, on va quitter le polygone. On est en train, là, on est dans le polygone. En fait, on est sur la frontière. Et voyez-vous, la droite baladeuse, elle est en parfaite harmonie avec le segment ABC. Parce que ça, c'était l'exemple où il y avait 11 solutions possibles. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, il faudrait aller voir la vidéo d'avant. OK? Donc, à la main, vous pouvez glisser des équerres. Mais comprenez-vous qu'il faut avoir tracé une super de bonne droite avant pour glisser une droite qui est parallèle avec les outils de géométrie. Et on est allé chercher en passant la droite qui avait la plus grande ordonnée à l'origine, qui est 70 en passant dans ce cas-là. OK. Finalement, si vous êtes sur Géogébra, ce que vous pouvez faire à la place, c'est ceci. Vous pouvez faire insérer un curseur, comme ça. On va l'appeler, je ne sais pas, mais on va l'appeler W, comme ça. Puis là, on va se faire des chiffres, genre de zéro à... On parlait de... Je pense qu'on parlait de calories dans ce problème-là, ou de temps. Oui, on voulait que ça prenne le moins de temps possible. Mais on se ramassait quand même dans pas mal de minutes. Allons-y avec de zéro à deux mille. On va voir si c'est ça. Et là, j'ai un curseur ici de zéro à deux mille. OK. Et là, tout ce que j'ai à taper, je pense que c'était... Ah, je ne vais pas me tromper. Je pense que c'est... Comment que c'était de minutes pour les grenouilles? Et combien c'était de minutes pour les noix? Je ne m'en rappelle plus. Je pense que c'était cinquante minutes pour les grenouilles et deux minutes pour les noix. Il me semble que c'était comme ça. Et voilà, votre droite baladeuse, elle est maintenant tracée. OK? Je pense que c'est la même que la bleue, exactement. Bon! Mon dernier conseil du coach. Je sais que c'est une longue vidéo. Vous êtes patient d'avoir tout écouté ça, ceux qui l'ont fait. Mais ça vaut la peine. C'est avec le singe. Il est ici. Le singe, c'est un numéro qui est dans les notes de cours. Là, il y en a plein qui vont me dire, « Je n'aime pas ça, la droite baladeuse, parce que c'est compliqué. Il faut que je trace une droite, puis il faut que je la fasse pivoter, soit avec GeoGebra, ou soit avec mes instruments. Puis en plus, je ne sais même pas s'il faut que j'aille chercher celle-là qui est la plus haute ou la plus basse ordonnée à l'origine. » Sincèrement, si vous regardez le problème du singe, la meilleure solution, elle est au point A. Par contre, ça donne des nombres à virgule. Ça donne 19,2 bananes et 9,6 noix de coco. Et c'est là que je trouve que la droite baladeuse, elle vaut vraiment la peine d'être faite. Parce que nous, on veut des solutions qui sont entières. Puis là, c'est le fun, parce qu'on a un quadrillage à toutes les unités. « Quelle est la solution entière qui est la plus proche de 19,2 et de 9,6? » Bien, je ne sais pas si je peux faire un zoom. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais un zoom... On va essayer avec un clic droit, peut-être, ou un clic gauche. « Attends une minute... » On va essayer avec un clic gauche. « Ouais, un zoom! » Et là, on va basculer la droite baladeuse. Là, on est à l'extérieur du polygone. Et on va essayer de prendre la première solution entière. Puis moi, je la vois. Elle est... Je crois qu'elle est ici. OK? À moins qu'elle soit... Hum... Attention! Elle est ici, la solution entière. On parle de 21 bananes. C'est-tu ça, 21 bananes? On va aller voir ça, si c'est 21 bananes. Parce que le chiffre, il n'est pas clair, hein? OK. Il faut lire... Le chiffre est à droite. Ça ici, c'est 1. Ça ici, c'est 2. Donc, la solution, ce serait 21 bananes et 9 noix de coco. OK? Je crois que c'est la meilleure réponse possible. On va recommencer. Je cherche la meilleure solution entière. Donc, je veux une intersection. Puis, 21 bananes et 9 noix de coco semblent être la première solution que je frappe. Bingo! Donc, à quoi ça sert, la droite baladeuse? Je dirais que ça sert à trouver la meilleure réponse possible lorsqu'on a des solutions entières puis que le sommet, il n'est pas entier. Donc, ça, ça pourrait être une piste de solution. Alors, j'ai parlé très, très, très longtemps mais c'est un cours difficile. Puis, voilà. Si il y a des questions, n'hésitez pas. Merci. 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 Merci.